Faut dire des trucs choquants sur moi, pour que je puisse être en vogue. Mais ça là, quand j'ai instauré ça, les ivoines se sont levées sur mon dos ici. Avant, si elle allait se sortir sur l'affaire de Roselyne Layou, j'ai créé un petit buzz. Ça a jazzé un peu, mais c'est moi qui ai stoppé le buzz. J'ai stoppé le buzz, pourquoi? Parce que Roselyne a fait un poste. Elle a supprimé le poste. Bon, moi, je me dis, OK. J'ai fait un poste, moi. Pourquoi m'on m'a dit qu'elle a fait un poste sur Facebook? On m'a fait croire que c'est par rapport à des commentaires qu'elle faisait. Elle a supprimé, OK. Moi, j'ai fait un poste sur mon Facebook, où je l'ai tagué. Chez où elle est venue commenter? Il a supprimé son commentaire après. Donc, je dis, OK. Dieu voulait même supprimer le poste. Je dis, non, je n'ai pas fait pour attendre quelque chose en retour. Je n'ai pas fait pour attendre. D'ailleurs, elle a son son qui sort, son clip qui sort à 20h, là. Donc, pendant qu'on parle, s'il est 20h à Bijan, dites-moi. Je vais, on va, on va, on va regarder ensemble le clip. Donc, je ne l'ai pas fait pour attendre forcément Roselyne Laio. Moi, je l'ai fait pour créer une communication autour de ce concert-là. Et cette communication-là, elle était rentrée dedans. Moi, je n'ai même pas besoin que Roselyne Laio parle de moi. Moi, je ne suis pas, vous savez que je ne suis pas une arriviste. Mais si elle est répliquée, même si elle ne dit pas mon nom, mais en parabole. Moi, elle est venue aussi en parabole. On est dedans, même si elle ne va pas rentrer dans la bassesse. Je ne dis pas qu'encore dans la bassesse. Et ses fans viennent, et puis les gens parlent autour, autour, autour. Et puis, un coup, bim. Son coin, moi-même, là, il est sûr qu'on sait, puis c'est fini. C'est ça qu'on appelle la communication. Mais bon, il y a certaines personnes, une fois que tu commences à leur faire de la pub, ils pensent qu'ils sont mieux que toi. Voilà, s'ils ne coupent pas pour aller à la police, ils vont dire que oui, c'est la vie des gens, elle n'a pas de vie. Pourtant, c'est grâce à moi, Aya, qu'il y a certaines personnes que vous avez suivies. C'est grâce à moi, Aya, qu'il y a certaines personnes que vous avez suivies. Et maintenant, Kéita, même sa position aussi, là, il y a aussi dedans aussi. Parce qu'au départ même, là, j'étais avec elle. Donc, je la mettais en haut. Ça fait que beaucoup de personnes se sont abonnées. Après qu'on a fait par là, là, dans mes épisodes aussi, les gens aussi sont partis l'aimer. Parce que comme elle ne répondait pas, elle répondait, elle faisait des pics. Souvent, elle faisait des pics. Et tout, tout, elle a fait depuis qu'on était dans ça. Les gens commençaient à l'aimer. C'est ça, en fait. Oh, Dieu, Mane, Kéita, là, c'est pas... Elle a fait classe A depuis combien d'années, là ? Qui la connaissait ? On la connaissait, mais bon, après, on s'était... Tout le monde l'a oubliée. Il a fallu les réseaux sociaux pour qu'elle soit positionnée aujourd'hui, là où elle est. pour qu'elle soit épanouie comme ça, pour qu'elle ait son émission. Donc, en quelque soit, même si on dit qu'Emane, Kéita, là, elle a vécu ça, mais... Elle a vécu ça pour avoir un bien après. Parce qu'elle a su utiliser... En fait, elle a su utiliser par puteur qui a monté, Mane, par Kéita, là. Elle n'allait jamais porter plein parce qu'elle-même, elle était dans la manipulation. Elle l'aimait, c'est qu'il se fait... Ça dit que la victimisation, là, se victimiser, ne pas parler, là. Elle sait que si elle saisit ça, elle allait devenir quelqu'un. Parce que retenez une chose. Quand on t'attaque et puis tu ne réponds pas, les gens ont pitié de toi. Et plus les gens ont pitié de toi, tu as plus de personnes qui t'aiment. Parce que les gens m'ont dit que comme la fille ne parle pas, on vient faire son palable. C'est ainsi que toutes ces personnes qui ont défendu Emane, Kéita, elles sont venues parce qu'elles ne parlaient pas. Pas parce qu'elles ne pouvaient pas parler. Parce que, regardez Emane, Emane, Kéita, quand même la bouche. Emane, Kéita, si elle t'a dit un mot, tu ne peux pas te laver cinq fois, tu vas vouloir te jeter du ciel. Tu vas vouloir te jeter. Mais elle faisait esprit pour ne pas parler. Sinon, à la base, avant, quand elle faisait quoi? C'était les critiques qu'elle apportait aux gens, que ce soit Suleymane Kamagaté, que ce soit Noah ou bien Noé. Elle parlait dans les histoires des gens. C'est dit qu'ils aient pas gâte, elle parlait, elle faisait comme nous. Et puis après, elle a compris le game. Elle a compris que, quand elle a commencé à avoir les haters, elle a compris qu'elle ne doit pas parler. Elle doit garder son silence. Souvent, même, je suis sûre que c'est elle-même qui créait des informations pour qu'on parle d'elle. Souvent, elle faisait esprit parce qu'elle avait des paflotages à salut d'honneur de les désabonner. Donc, souvent, elle vient faire esprit, mais elle vient s'asseoir devant nous. Elle dit un truc, et puis le lendemain, elle dit autre chose pour qu'on vienne comparer, pour lui donner de l'audience. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est ça, la guerre de communication aux États-Unis. C'est comme ça. Même ici, en France, avec les influenceurs français, là, c'est comme ça. Mais bon, les Africains n'ont pas en quoi accepter. Que ce soit en politique, en truc, en truc, ils n'ont pas en quoi accepter. En Europe, la politique est frie. Macron, il m'achète chaque jour ici. Chaque jour que du coup, on les chute. Vous avez déjà entendu ? Quelqu'un m'a giflé, Macron, il l'a fait, il l'a bâti en prison, il l'a fait deux semaines, on l'a enlevé. Vous avez entendu ? Il a déjà entendu que voilà, 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 voilà. Parce que c'est ça, il faut critiquer les critiques. C'est ça la star mania. Si tu dis que tu es star, qu'on ne parle pas de toi, c'est que tu n'es pas encore devenu star. Si tu dis que tu es star, qu'on ne parle pas de toi, c'est que tu n'es pas encore devenu star. Coach Amonchik, qu'est-ce qu'il a positionné ? C'est vrai qu'elle faisait ses émissions. Mais les gens ont commencé à bien suivre encore Coach Amonchik qu'elle a commencé à avoir les haters. Vous comprenez ? Mais moi, ce qui a tué, moi, mon blog, c'est qu'après, je répondais à tout. Je répondais à tout. C'est ce qui, moi, m'a tuée, en fait. C'est que j'ignorais. Mais moi, après, bon, les gens avaient commencé à rentrer. Ils ont laissé côté victuel, là. Et puis, ils avaient commencé à rentrer dans ma vie privée, au point où mon père était affiché. Mais ils ont commencé à afficher mes parents. D'ailleurs, c'est toujours les gens qui ont été les premiers à afficher mes parents. Moi, avant, je faisais mon game. Voilà. Mais d'autres personnes sont rentrées dans ma vie en affichant mes parents, mes frères et mes soeurs et tout, tout, tout. Donc, quand c'est rentré dans ma vie privée, j'ai commencé à répondre. Et encore, des gens que je connaissais dans la vraie vie sont venus me clasher. Des gens que je connaissais dans la vraie vie. Donc, ça m'a un peu déstabilisée. Donc, ça a fait que je suis rentrée dedans. Et ça, si j'ignorais, je vous juge qu'aujourd'hui, aïe aïe, la, on ne pouvait même pas m'attraper. On ne pouvait même pas m'attraper. Si je ne répondais pas à quelqu'un, même si on attaquait mon grand-père qui est décédé, que je ne répondais pas, je le faisais vue et ignorée. À l'heure, on ne pouvait pas m'attraper. Mais j'ai laissé carrément mon objectif. Et puis, je suis venue me mettre dans des clashes. J'ai commencé à répondre, à chercher aussi les parents des gens, à insulter aussi les parents des gens. Vous comprenez ? Donc, ça a fait que ça a dérouté. C'est-à-dire que de passer par les faux profils comme les autres font là. Moi, il a dit non, non, il ne passe pas par faux profils. J'ai utilisé les vrais... C'était ça aussi les techniques d'Apoutchou. Apoutchou est venu au début, il a attaqué les grosses têtes. Il a répondu qu'une seule fois ou bien deux fois, je ne sais plus. Mais après, il s'est concentré sur ses objectifs. Il s'est concentré et puis aujourd'hui, voilà. C'est ça le game. Quand tu viens dans le game et que tu sais que tu fais quelque chose, que les gens parlent de toi, parlent de toi, parlent de toi, mais toi, tu ne te focalises pas sur ça. Je vois un peu le jeune Pat Koyao là. C'est ce qu'il faisait. Ils ont failli le déstabiliser un peu à un moment quand ils l'ont pris pour aller le mettre en prison. Ça la déstabilisait. Sinon, ils faisaient un bon truc. Moi, je le souviens de près. Ils faisaient un bon truc, critiquaient les artistes. Ça faisait parler des artistes. Ils s'est mis dans un mood dans ce moment, deux jours là-même, abomé l'éléphant. Ils faisaient globe hop, abomé, abomé, le fait globe hop. C'est ça, en fait, le game. Donc, même quand quelqu'un parle de toi, il ne faut pas forcément que tout voie en mal. Mais c'est quand les gens sortent de là et ils viennent rentrer dans ta vie privée et quand tu viens répliquer, les gens trouvent que si moi, je n'avais jamais... C'est-à-dire que même qu'on affichait mes parents à cette époque-là et que même des gens que je connaissais dans la vraie vie, parce qu'Emmanuel Keïta a eu cette expérience-là, les gens qu'elle connaissait dans la vraie vie sont sortis de la vraie vie, venus nous donner les papos sur elle. mais jamais elle n'a répondu à tout ce que les gens disaient à l'époque. Ce n'est pas des choses qui étaient fortes. Parce que c'est... ...la sont 5 kilos. Mon petit... Vous savez que... Ma petite femme-là, tellement je ne me sens pas. Tellement Ourea est trop. Tellement assurance est trop. Le monsieur venait expliquer son petit truc ici. Le monsieur a dit... Il faut aller dans la première urine Tu prends... Tu mets... Tu prends ton premier urine du matin, tu écrases l'ail, ça fait tomber qu'il s'est fibrome. Moi-même, je suis déjà... Je suis déjà... Mon mari a opéré d'un qu'il s'est plus fibrome. Tellement je ne me sens pas. C'est-à-dire tellement... En fait, tellement je ne me sens pas. Tu connais Mouche. Ça dit même... Mouche même, c'est simple. Tellement je ne me sens pas dans ma peau. Tellement j'ai grossi un peu. Puis on dit que... Ah, carré, tu as grossi. Tu as grossi. En fait, tellement je ne me sens pas même dans ma peau. Tu as grossi, 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 tu